... La forêt de Cerésie s'étend sur plus de 2100 hectares et comporte une biodiversité d'une grande richesse, ce qu'il faut valoriser. C'est le rôle de la maison de la forêt qui a ouvert ses portes en 2007. Grâce à la maison de la forêt, on va faire découvrir au groupe adulte et enfant la biodiversité de la forêt, sa faune, sa flore, également l'émission de l'Office national des forêts. Cette forêt est gérée en forêt domaniale, mais également en réserve naturelle et site nature à 2000. Ce nouveau bâtiment va comporter une nouvelle scénographie que l'on a voulu pédagogique, ludique et visuelle. L'objectif est de faire découvrir la forêt de Cerésie à l'intérieur de cette exposition. C'était intéressant effectivement qu'on se pose la question sur la scénographie, de pouvoir la faire évoluer. Et en même temps, vu le nombre de scolaires que l'on peut recevoir, de touristes et de gens locaux, c'était de pouvoir agrandir cette maison de la forêt avec une salle de conférence qui puisse servir aussi aux associations et donc que les enseignants puissent recevoir dans de bonnes conditions les élèves et voire les faire travailler sur des réflexions sur notre forêt. Vous allez pouvoir déambuler librement dans cette exposition comme on le fait en forêt de Cerésie pour découvrir la faune et la flore par les milieux et également un millénaire d'histoire en forêt de Cerésie. Donc pour cela, une équipe qui a permis de composer une scénographie très intéressante et on espère qu'elle plaira aux petits comme aux grands. On a consulté les cabinets d'architectes, on a travaillé avec le cabinet Sens et puis de pouvoir travailler sur un projet et de travailler derrière sur tous les matériaux locaux que l'on peut avoir et entre autres des murs en terre avec de la terre qui a été extraite très localement puisqu'elle est juste au pied de cette maison. L'enjeu est de transformer le bâtiment existant pour qu'il devienne un emblème du territoire et de la forêt de Cerésie. Nous avons donc conçu un bâtiment au plus proche du site tout d'abord par l'usage de matériaux naturels avec la terre, le bois et en apportant un soin particulier à l'implantation et à l'orientation du bâtiment. La casquette inspirée du mouvement de la cygne des arbres ainsi que les grandes baies vitrées au sud et à l'ouest du bâtiment participe au confort du bâtiment en privilégiant les apports solaires l'hiver et en protégeant du soleil l'été. La structure pote aux poutres du bâtiment permet une plus grande flexibilité du bâtiment et des aménagements intérieurs. Donc pour nous c'était important de pouvoir travailler sur ce sujet. Aussi au niveau bilan carbone effectivement là ce sont des travaux où pas besoin d'aller chercher de la matière à l'extérieur mais on l'a sur place et puis dans la sobriété énergétique pour la qualité du bâtiment etc. dans les années à venir ça nous paraissait donc intéressant. La maison de la forêt a un autre but c'est celui d'accueillir du public. Nous sommes un bureau d'information touristique et nous renseignons les locaux, les touristes le grand public en général sur ce qu'on peut visiter autour de la forêt et les balades à faire en forêt de cerise. Avec tout ce bâtiment c'est toute une attractivité touristique supplémentaire. C'est la porte d'entrée du sud de notre territoire avec un plan vélo aussi qui va se mettre en place tout autour et un seuil où on pourra effectivement être à la croisée de plusieurs chemins et plusieurs parcours. La nouvelle maison de la forêt est un bâtiment hybride qui explore différentes techniques d'éco-construction telles que la bauge, la terre fibrée projetée, la brique de terre comprimée et puis même de manière plus standard les murs au saturbois. La construction en bauge c'est une technique traditionnelle de construction avec de la terre. ça nous permet d'élever des murs. Ici nous utilisons donc une terre argilo-limoneuse qu'on va mélanger avec de la paille et qu'on va venir battre pour élever des murs. Ici nous utilisons une technique qu'on pourrait appeler une technique hybride. La bauge en fait on la foule mécaniquement à l'aide de pisoires donc on a une technique qui se rapproche un peu plus du pisé qui est une technique plutôt utilisée en Rhône-Alpes. Pour réaliser cet ouvrage en bauge nous allons extraire de la terre du site et on va sortir la terre argilo-limoneuse. Ensuite nous allons préparer cette terre dans un malaxeur avec de la paille hachée. L'étape suivante ce sera d'amener dans les banches des couches de terre successives qu'on va fouler à l'aide d'un fouloir pneumatique. Une fois que les murs sont foulés et mis en œuvre on va décoffrer c'est-à-dire enlever nos banches pour laisser sécher nos murs. Nous utilisons la terre crue puisque c'est un matériau qui a des propriétés très intéressantes. Il possède déjà un liant qui lui permet d'être utilisé comme un matériau de construction. C'est-à-dire qu'en Normandie un peu partout dans le sous-sol on a de la terre qui a déjà de l'argile. Et l'argile comme tout le monde le sait ça colle. Donc en fait il suffit de connaître un petit peu le matériau, de maîtriser un petit peu le matériau pour pouvoir en faire des ouvrages. Nous utilisons aussi la terre crue puisque nous sommes dans une démarche environnementale et culturelle. La terre crue fait partie du patrimoine local, il y a de l'habitat en terre crue un peu partout, des maisons en Beauge et environnementales puisqu'en fait on prélève une terre du site. Et lorsque les générations futures déconstruiront cet ouvrage pour je ne sais quelle raison, ils auront juste à remettre la terre là où on l'a prélevée. La projection terre-chanvre c'est donc le mélange du chanvre et de la terre. Donc la terre crue elle est mélangée avec de l'eau pour fabriquer une barbotine. Cette barbotine elle est tamisée pour qu'il n'y ait pas de cailloux qui bouchent les machines. Elle est dosée à un certain niveau de terre pour de l'eau pour avoir le bon compromis d'inertie. Et le chanvre en fait il est poussé, il est soufflé par une machine qui s'appelle une cardeuse, qui est un peu les mêmes machines pour la ouate de cellulose. Tout ça se mélange en fait au bout de tuyaux par une lance qui permet de vaporiser la terre crue sur le chanvre qui est soufflé. Et le mélange se fait en direct sur le mur. Ce mélange terre-chanvre en bout de lance il sert à fabriquer une cloison. Une cloison de 25 cm d'épaisseur sur une ossature bois en fait. Il y a une ossature bois avec une canisse qui fait office de coffrage et on remplit une cloison qui va servir de parois, de mur isolant. On utilise la projection mécanique parce qu'on optimise en fait la quantité de liant de la terre crue pour avoir ce bon compromis entre les deux paramètres. On recherche des matériaux qui sont avec des propriétés aussi environnementales intéressantes. Le chanvre permet d'une plante qui ne prend pas de produits phytosanitaires, qui préserve les ressources en eau et qui permet d'avoir un recyclage optimal puisque en fait après si jamais il faut, elle se composte facilement quand il faut détruire le bâtiment dans plusieurs années. La qualité intrinsèque de chacune de ces techniques ont déterminé leur positionnement sur le projet, notamment le gros mur de 45 cm en Beauj, qui est au cœur du bâtiment, qui a un rôle central pour l'inertie, pour redonner la chaleur, etc. dans le bâtiment. Et la terre fibrée projetée a de très bonnes qualités d'isolant qui sont privilégiées en façade pour pouvoir limiter les échanges thermiques avec l'extérieur. Sur le chantier de la maison de la forêt, les briques en terre crue et le mortier sont utilisés pour faire un banc d'accueil et le comptoir dans l'accueil. Donc les briques en terre crue ont été réalisées en chantier participatif par l'association Enerterre. Donc le mélange est préparé sur place. La terre, elle vient de Lieux Saint à côté de Vallogne et le Miscanthus de Saint Sauveur le Landelin. Donc on mélange la terre et la fibre. On utilise trois volumes de terre argileuse et un volume de Miscanthus. Puis ce mélange est mis dans des moules et séché naturellement. Et le mortier pour sceller ses briques vient du site lui-même. La terre a été extraite sur place, mis à décanter avec de l'eau dans des bacs. Ensuite on retamise cette terre et c'est mélangé à du sable pour former le mortier pour sceller les briques. Ici sur le chantier de la maison de la forêt, on a décidé de recouvrir des parois qu'on a isolées en mélange de terre-chanvre avec des enduitaires. Alors un enduit terre, c'est un mélange d'argile, donc de liant et de granulats type sable ou poussière de pierre. Le but de l'enduit, c'est de protéger le support isolant et de faire en sorte qu'on ait une continuité capillaire, c'est-à-dire aucun espace vide et creux dans le mur qui pourrait nous donner des problèmes de condensation dû aux écarts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Ici on a décidé de travailler avec un mélange de terre d'extraction locale. Donc on mélange cette argile brute avec du sable, du sable de bailleux, dans une bétonnière. Et on vient ensuite le projeter sur notre support terre-chanvre et le dresser, donc le lisser, de manière à avoir un support plan et c'est lui qui va venir protéger et pérenniser notre ouvrage isolant qui est lui juste à base d'argile et de chanvre. L'accès à la matière brute, au-delà de son rôle esthétique, a un réel rôle pédagogique parce qu'il permet de donner accès au mode constructif et à l'acte de bâtir en lui-même, notamment sur le mur en Beauj, où on peut voir les traces des banches qui permettent de comprendre comment le mur a été monté ou encore dans la salle polyvalente où on a laissé la canisse apparente pour pouvoir montrer comment le mur est monté à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...